Depuis le début de la saison au championnat, Sousic n'avait pas vraiment convaincu. En fait, là, lors de ce match de Coupe d'Europe contre Artov Midlothian, il a rallié tous les sceptiques et il a donné cette première balle à Fernandez sur laquelle Smith s'est envolé et réussit un premier arrêt. Mais en fait, la première fois que Sousic va sonner, c'est sur ce coup franc, à un moment capital, puisque le match est commencé depuis 22 minutes et que les Parisiens n'avaient toujours rien marqué. Et 1 à 0 contre. Sousic va même être tout près d'assommer ce match. Artov a failli ne pas s'en remettre. Malheureusement pour Sousic, son tir est contré par Lévy. Mais ce n'est que partie remise. Le chaos va être réussi par Rocheteau à la suite d'une nouvelle action de Sousic qui est face à un premier joueur écossais. Le temps pour Tocco et Rocheteau de se placer. Il a levé la tête, il a vu Tocco partir. Il lui donne la balle dans le trou. C'est bien fait. Tocco n'a plus qu'à donner à sa hauteur à Rocheteau. 2 à 0 pour Paris Saint-Germain. C'est le score à la mi-temps. 2 à 0 c'est bien, mais en Coupe d'Europe ce n'est pas toujours suffisant. Les parisiens en ont l'expérience. Contre Waterskay, ils ont failli ne pas... Ils ne sont pas remis d'ailleurs puisqu'ils avaient été battus au retour 3 à 0. Là, Sousic marque lui-même ce troisième but. Un but superbe sur lequel il avait déjà fait un bon travail au début. Et ce n'est pas terminé puisque là, il donne une superbe balle au petit nouveau du Paris Saint-Germain. Niederbacher, 4 à 0 donc pour le Paris Saint-Germain. Pratiquement le seul à être assuré de la qualification pour le deuxième coup.